Bien, je voudrais remercier M. le ministre de son accueil depuis deux jours, ici en Grèce. Cela m'a permis à Samos, comme ce matin auprès des gardes-côtes, de constater l'extrême efficacité des services du gouvernement grec dans la lutte contre l'immigration illégale. Et en faisant cela, nous sommes bien conscients en France que les Grecs, non seulement protègent leurs frontières, mais protègent toute l'Europe. Et nous les remercions parce que nous savons que cela se fait dans des conditions difficiles pour leurs fonctionnaires, pour leurs propres relations diplomatiques et pour, évidemment, l'opinion publique. Je veux dire d'ailleurs que la France, qui a aidé, continuera à aider, bien sûr, le peuple grec, d'abord parce que son amitié est très forte entre nos deux pays, comme l'ont rappelé très récemment nos deux chefs d'État, mais aussi dans les moyens matériels que nous pourrons mettre à disposition, comme pour la solidarité, auxquelles, évidemment, la France a toujours su répondre présent, lorsque la Grèce lui a demandé, notamment lors des crises les plus importantes de son histoire. Je veux aussi dire qu'avec M. le ministre, nous avons convenu que la présidence française, dans quelques semaines désormais, de l'Union européenne, devrait être le moment de faire aboutir un certain nombre de projets très concrets pour nos pays européens, dans la maîtrise des frontières extérieures, comme, évidemment, dans la solidarité que nous devons, avec les pays méditerranéens, et que nous aurons l'occasion de faire des propositions, propositions de travail que j'ai proposées, d'ailleurs, à M. le ministre, en le recevant, quand il le souhaitera, d'ici la fin de l'année, à Paris. Je veux également dire que nous sommes très attachés à ce que l'agence Frontex voit ses moyens augmentés, ses moyens humains, ses moyens matériels, et puisse, de façon extrêmement concrète, aussi, maîtriser les frontières extérieures de l'Union européenne. C'est, évidemment, le cas, en premier lieu, en Grèce. Et nous avons tous à travailler dans ce sens. Et je veux redire que si tous les pays travaillaient comme travaille aujourd'hui le peuple grec à la maîtrise des frontières extérieures, alors, sans doute, la question migratoire serait moins prégnante en Europe. Et l'objet, évidemment, de la présidence française sera de s'appuyer sur l'exemple grec pour protéger nos frontières extérieures, afin de concrétiser la libre circulation de nos peuples à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, très heureux d'être ici, à Athènes, très heureux de vous recevoir, M. le ministre, bientôt à Paris, et très heureux de travailler ensemble pour faire de la présidence française de l'Union européenne un gain pour l'ensemble des pays européens.